Bonjour à tous, salut à tous, vous qui me regardez de partout à travers ce live sur YouTube et sur Instagram. Coucou à ceux d'Instagram, un peu. Bon, vous me voyez de profil parce que je suis dans mon studio en train de faire cette émission. Je vous salue, ok ? Commencez déjà à partager parce que l'émission va être très, très, très passionnante et très, très intéressante. Donc, nous sommes toujours sur le sujet de la foi et à pareil moment, nous avons besoin de développer notre foi pour nous protéger en face de cette pandémie qui perturbe le monde et qui perturbe la planète. Je n'aurais jamais imaginé, je vous assure, dans mes, je ne sais pas, j'ai failli dire rêve, mais ce n'est pas un rêve ce truc, en imaginant l'avenir, le futur, que le monde allait bousculer par une pandémie à notre époque. Je me disais que nous sommes assez occidentalisés, que la connaissance a augmenté, que c'est des choses qui pouvaient arriver il y a des centaines d'années de cela, mais que ça ne pouvait plus arriver maintenant. Eh bien, c'est là, malheureusement, et ça nous prouve encore à quel point le monde est fragile. Ça nous prouve à quel point nous sommes en danger étant sur cette planète. Si vous n'avez pas la foi, je vous assure que c'est vraiment dangereux. Parce que dès l'instant où Adam et Ève ont péché, à partir de ce moment, il y a des choses qui sont rentrées sur cette terre. Et cette planète, bien qu'appartenant à Dieu et aux hommes, elle a pour système d'exploitation le système du diable, le monde. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est important que vous compreniez que le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Et quand on parle du diable en tant que Dieu de ce siècle, on ne parle pas du diable en tant que le propriétaire de la planète Terre. Satan n'est pas le propriétaire de la planète Terre. Est-ce que vous comprenez ? Le propriétaire de la planète Terre, c'est Dieu et il a donné la planète aux hommes. Maintenant, pour faire fonctionner cette planète, il y a un système. C'est comme un ordinateur avec un système d'exploitation. Je peux vous offrir un ordinateur. S'il n'y a pas de système d'exploitation dans cet ordinateur, vous ne pourrez pas exploiter cet ordinateur. Donc, c'est la même chose avec la planète Terre. Il y a un système. Et pendant le millénium, ce système mondain, ce système du diable sera détruit et le monde sera gouverné par notre Seigneur Jésus-Christ qui règnera à Jérusalem sur toute la Terre. Est-ce que vous comprenez ? Et pendant la Nouvelle Terre, ce sera le système de Dieu qui gouvernera la planète Terre. Donc, nous comprenons à quel point, en vérité, sur cette Terre, nous sommes en danger. Surtout quand on étudie l'origine, la genèse de ce virus. Il y a beaucoup de théories. Il y en a qui disent que ça vient des animaux. Il y en a qui ne croient pas en ça. Il y en a qui optent plutôt pour une théorie, comment ils appellent ça, complotiste, qui disent que c'est un virus qui a été fabriqué en laboratoire. Maintenant, l'histoire nous montre qu'effectivement, ce sont des choses qui se font en fait. Il y a des virus très dangereux qui se fabriquent en laboratoire. Et parfois, ces virus soit s'échappent, soit d'après certaines théories, on va les tester sur certaines populations, OK ? Bon, on n'a pas de preuves de tout ça. Ce ne sont que des théories que les gens donnent. Mais qu'à cela ne tienne, cela m'enseigne que la Terre sur laquelle nous sommes est vraiment dangereuse. Et donc, il faut se protéger. On ne peut se fier qu'à Dieu et à sa parole. On ne peut pas se fier à un homme. On ne peut pas se fier à ce que les hommes nous proposent. C'est l'une des raisons pour lesquelles ma vie, je la bâtis sur le roc. Vous comprenez ça ? Je bâtis ma vie sur le Seigneur Jésus et sur sa parole parce que je sais qu'il est fidèle, parce que je sais qu'il me garantit sa protection, il me garantit son amour, il me garantit pas mal de choses dans sa parole. Donc, pendant ces moments, je tenais à refaire un enseignement sur la foi. Et on a démarré la semaine dernière où je vous ai parlé du psaume 91. Et depuis mardi, je vous parle de la foi et comment concrètement la mettre en action. Vous avez déjà vraiment compris, si vous avez suivi les deux dernières études, que la foi arrive plus rapidement en déclarant, c'est-à-dire en parlant, OK ? Pas en pensant tout simplement. Elle peut venir effectivement en réfléchissant, en pensant, mais elle vient moins rapidement comme ça. Elle va venir en parlant. Parce que quand vous parlez, on l'a vu hier, vous activez vos oreilles internes et vos oreilles internes sont plus proches de votre esprit. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, c'est important, mes chers frères et sœurs, que vous mettiez cela en pratique. Moi, je m'attends à ce que certains d'entre vous, même à la fin de chaque enseignement, vous mettiez cela en pratique. Ce sont des choses simples, ce sont des principes simples, mais je vous assure que beaucoup de chrétiens ne les mettent pas en pratique. Soit parce que même s'ils sont simples, même s'ils sont simples, ces principes, les chrétiens ont quand même la paresse de pouvoir parler la parole et de dire des choses sur eux. Soit c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués à le faire, mais vous devez déjà vous habituer à le faire. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Le matin, lorsque vous vous levez, ça ne vous prend pas beaucoup de temps de dire, « Merci Jésus, je suis en bonne santé. De la tête jusqu'à la pointe des pieds, je suis protégé. Je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Je marche dans la réussite et le succès. Tout ce que je fais réussit. Je suis intelligent, je suis sage, j'ai de l'énergie. Je déclare au nom de Jésus que ma famille est protégée, que mes enfants sont protégés. Je déclare au nom de Jésus que mes enfants réussissent, mes enfants sont un succès. Au nom puissant de Jésus. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps de le faire le matin quand vous vous réveillez, de le faire le soir avant de dormir. Prenez l'habitude de le dire, est-ce que vous comprenez ça? C'est important, prenez l'habitude de déclarer des choses. S'il y a des personnes, bien sûr, incrédules autour de vous, elles vous diront, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais ne vous fiez pas à ces personnes-là. Imaginez un peu Abraham qui avait le défi d'avoir un enfant qui allait hériter. Le voilà, là, Dieu lui dit à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles maintenant Abraham. La semaine prochaine, je vous parlerai de cette histoire et vous verrez qu'entre le moment où son nom a été changé et le moment où l'enfant est né, mes chers frères et sœurs, il a certainement vécu des persécutions de la part de ses proches. Imaginez, tu t'appelles Abraham, tu n'as pas d'enfant et Dieu te dit à partir de maintenant, tu t'appelles Abraham, père d'une multitude. Ta femme t'appelle comme ça parce que ta femme aussi va s'appeler Sarahie, mère d'une multitude. Vous imaginez, vous imaginez un peu les voisins se moquer de lui, vous imaginez les personnes autour se moquer d'Abraham. Donc, il y aura toujours des personnes qui vont s'attaquer à vos déclarations de foi. Mais quand cela ne tienne, la parole de Dieu est éprouvée, c'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves. OK, l'univers est bâti sur la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est important que vous bâtiez votre vie sur cette parole et que vous la déclariez. OK? Est-ce que vous comprenez ça? C'est important, prenez ces habitudes-là. Actuellement, je peux dire, c'est une question de vie ou de mort. J'ai envoyé un message à tous les paroissiens de nos églises et je leur ai dit, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez écouter ces lives parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Donc là, vous ne pouvez pas vous permettre de tout simplement être paresseux, d'être feignant, de dire non, je vais écouter après. Après, vous n'écoutez pas, vous comprenez, ou de dire non, mais de toutes les façons, je peux rater ce live-là. Non, nous sommes dans des moments graves, mes chers frères et sœurs. Ne soyez pas naïfs. Même les gens du monde sont conscients que nous sommes dans des moments graves. Donc, vous devez utiliser vos outils en tant que chrétiens. Oui, le gouvernement nous dit d'adopter des mesures barrières. Oui, le gouvernement nous demande d'être prudents. C'est très bien. Suivez ce que le gouvernement dit. Ils sont là pour travailler pour notre sécurité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je vous assure, mes chers frères et sœurs, que ces mesures barrières-là ont des limites. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'un ennemi invisible. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. Invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux des chrétiens spirituels. Tout chrétien spirituel doit être capable de pouvoir voir là où il y a le danger ou là où il n'y a pas le danger. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, ne blaguez pas pendant des moments comme ça. Soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Soyez sérieux dans les mesures barrières. Soyez sérieux aussi dans votre vie de prière. Soyez sérieux aussi dans ce que nous vous disons, dans la déclaration de foi. Faites-le, mes chers frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Plus qu'on se rencontre le mardi, le mercredi et le jeudi, je préfère déjà sécuriser certaines choses. Dites après moi, au nom de Jésus, je suis protégé de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je marche et vis dans la santé divine. Je marche et vis dans la sécurité. Je déclare. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà l'apparition de certains symptômes. Vous dites, au nom de Jésus, je déclare la guérison totale de mon corps et la disparition de ces symptômes. Au nom de Jésus, ma famille est protégée. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Donc, comme vous l'avez fait, nous allons maintenant parler de la peur. Nous allons entrer dans le vif du sujet. La peur qui est un ennemi de la foi. Nous aurons l'occasion de voir le doute aussi qui est ennemi de la foi et l'incrédulité aussi qui est ennemi de la foi. Le doute et l'incrédulité, ce n'est pas pareil. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Le doute, nous croyons, mais il y a des pensées contraires qui viennent attaquer notre foi. On va étudier tout ça pendant ces jours où nous parlons de la foi, où votre foi a besoin d'être fortifiée, où votre foi a besoin d'être édifiée. Dites Amen deux fois chez vous et partagez ce live. Mes chers frères et soeurs, si vous connaissez quelqu'un qui s'amuse à ne pas regarder le live, appelez cette personne et dis-lui, tu dois regarder le live. Nous parlons de la peur et depuis que j'ai commencé cette étude, je vous ai dit que la peur est un ennemi de la foi, que la peur est la force contraire de la foi. L'assurance va libérer une force appelée la foi. La foi est une ferme assurance. Sachez que la peur va libérer la force contraire à la foi. Écoutez, si vous vous attendez à un miracle financier et que vous avez la foi pour le miracle financier, la peur que ce miracle ne se produise pas va libérer une force contraire à celle de la foi. La peur va produire dans le monde spirituel des effets contraires que celles que la foi produise. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous amuser avec ce sentiment-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous asseoir dans des raisonnements tels que je suis un homme, c'est normal que j'ai peur. Tu ne peux tout simplement pas te permettre d'avoir de tels sentiments et laisser ces sentiments s'asseoir dans ton cœur, s'asseoir dans ton âme. Est-ce que vous comprenez ça ? Oui, nous avons une partie de notre humanité, mais nous avons aussi une partie de la divinité. Nous ne devons pas laisser notre humanité s'exprimer au détriment de notre divinité. Notre divinité doit être au-dessus, vous comprenez, de notre humanité. Donc, à chaque fois que notre humanité s'exprimera ou voudra s'exprimer, tant que nous sommes sur cette terre, ce sera souvent le cas, nous serons souvent en phase de tel combat. Et c'est pour ça que la Bible va parler même du combat de la foi. C'est parce que notre humanité va essayer de s'exprimer, mais nous devons à chaque fois laisser la dimension divine opérer en nous. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et soeurs ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Bien-aimé, est-ce que vous me suivez ? Partagez, commencez à partager cette vidéo, commencez à partager. Je ne suis pas encore loin dans l'étude, commencez à partager la vidéo, ok ? Partagez sur les WhatsApp, n'oubliez pas, partagez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, partagez même sur Instagram, etc., etc., ok ? Très bien. Regardez, vous savez, l'expression « ne craint point » ou « ne craint pas » ou « n'aie pas peur » apparaît plus de 365 fois dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que même lorsque les anges apparaissent à certains hommes dans la parole de Dieu, les anges disent « ne craint point » parce qu'en fait, l'apparition d'un ange n'est pas censée t'effrayer, parce que l'ange amène des bonnes nouvelles, parce que l'ange amène la présence de Dieu, parce que l'ange amène une atmosphère de foi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si vous avez peur lorsque un ange vous apparaît et que vous restez dans cette peur, l'ange disparaîtra. Pourquoi ? Parce que l'ange n'opère pas dans une atmosphère de peur, l'ange opère dans une atmosphère de foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles à chaque fois que les anges sont apparus ou des créatures célèbres sont apparues à certaines personnes dans la parole de Dieu. Et l'une des premières choses qu'elles ont dit de ces créatures, c'est « ne craint point ». Est-ce que vous comprenez ? Ne craint point. Kenneth Hague raconte qu'un jour, il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il a eu un accident. Je pense que sa cheville s'était fait mal. Il est tombé des escaliers de chez lui et il raconte un peu pourquoi parce que généralement, ce genre de choses ne lui arrivent pas. Il va raconter que le Seigneur Jésus va lui apparaître et le Seigneur Jésus va lui dire qu'une fois, il a failli venir lui rendre visite. Et Kenneth Hague se souvient de ce moment-là où il a entendu comme des pas dans la maison et il a entendu quelqu'un qui voulait entrer à la porte et Kenneth Hague n'a eu peur. Il a dit « c'est qui ? » Et quand il a eu peur, la personne est repartie tranquillement et majestueusement. Et le Seigneur Jésus lui a dit « En fait, c'était moi qui venais te rendre visite. Je voulais te parler, te donner des informations. Mais comme tu avais peur, je suis tout simplement parti. » Donc, vous retenez que Dieu ne va pas agir dans une atmosphère de peur. Donc, si vous laissez la peur vous dominer, mes chers frères et sœurs, la foi ne pourra pas s'exprimer correctement c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez dominer votre peur. Je ne dis pas que la peur ne va pas se présenter. La peur se présentera parce que ça c'est une partie de notre humanité mais vous devez dominer cette peur. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu et je vous montrerai comment dominer votre peur. Gloire à Dieu ! J'ai dit que cette expression apparaît 365 fois. Ne crains point, n'aie pas peur, ne crains pas. Ça apparaît plus près de 365 fois dans la parole de Dieu et nous savons que dans l'année, il y a 365 jours. OK ? 365 jours. Donc, en d'autres termes, il y a un ne crains point pour chaque jour et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous comprenez ça ? Il te dit chaque jour, ne crains pas, peu importe la situation par laquelle tu passes. Peut-être que ton problème, ce n'est pas le coronavirus. Est-ce que vous savez que certaines personnes, actuellement, le problème, ce n'est pas le coronavirus ? Certaines personnes ont d'autres défis, ont d'autres problèmes et ils ont peur que ça se passe mal. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Et je vais te lire un passage, je vais vous lire un passage. Esaïe 41, dès le verset 10. Esaïe 41, dès le verset 10. Ça, c'est le verset biblique qui m'amène à rester tranquille lorsque certaines personnes qui sont contre moi s'élèvent. On a reçu pas mal d'injures encore suite aux vidéos que nous faisons. Il y a des personnes qui ont du temps à perdre, vous comprenez, qui viennent et qui mettent des commentaires bizarres, qui nous insultent. Mais vous ne comprenez pas qu'en fait, je m'en fous de vous. Mais en fait, je m'en tape. Mais un point, mais c'est violent, je vous assure. Vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que le message que je prêche, ça fait des années que j'ai éprouvé ce message et je sais que ce message c'est la vérité. Donc, ce n'est pas la peine de venir perdre votre temps à m'attaquer, à m'insulter, à faire des vidéos. Vous perdez votre temps. Et en plus, je m'en fous de vous. Mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Je suis protégé. Alléluia. De la tête jusqu'à la pointe des pieds, toute âme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui se lève contre moi est sans effet au nom de Jésus. Je vais prospérer encore plus. Je vais avancer encore plus. Je vais encore marcher dans le succès. Mes églises vont encore prospérer. Vous allez voir à la fin du confinement une croissance exponentielle qui va arriver dans les églises. Il y a certaines personnes qui pensent que le fait que nous soyons confinés, on commence à stresser, avoir peur, que je ne sais trop quoi. Mais mon Dieu. Mon Dieu. Moi, Alain Patrick, Tengue, Tengue, fils du Dieu vivant, c'est lui pour qui Jésus-Christ est mort à la croix. Le gars qui croit que s'il y a une personne sur la terre que Dieu aime, c'est lui. Je vais avoir peur à cause de ce confinement-là. Peur de quoi, mes chers frères et soeurs? Peur de quoi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Peur de quoi, mes chers frères et soeurs? Peur de la crise financière? Mais mes comptes ne sont pas ici sur la terre. Ce que vous voyez sur la terre n'est même pas le reflet de ce qu'il y a au ciel, mes chers frères et soeurs. Mes comptes sont au ciel. Mes comptes dépendent du ciel. Les comptes de notre ministère se trouvent dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune crise. Il n'y a aucune attaque qui puisse bousculer les finances de notre ministère. Peur de quoi, bien-aimés? Et vous n'avez pas des raisons d'avoir peur. Soyez dans la paix. Regardez-moi bien. Tous ceux qui resteront dans la paix pendant cette période de confinement auront des surprises agréables dans leur compte. Et là, je parle de la part de Dieu. Tous ceux qui resteront en paix, financièrement parlant et économiquement parlant, auront des surprises agréables, vous comprenez, à la fin de ce confinement. Je vous assure, mes chers frères et soeurs, parce que les anges de Dieu sont déjà en mouvement. Vous savez, dans des pareils, dans des instants comme ça, les anges de Dieu sont contents. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de l'action. Parce qu'ils vont agir. Vous comprenez? Ils sont passés. Ils stoppent le virus par là. Vous comprenez? Ils stoppent les problèmes financiers par ici. Ils stoppent. Ils sont en action. Mais vous devez savoir comment mettre en mouvement les anges de Dieu. C'est par la déclaration. C'est en restant dans la paix. Ne craignez pas. Après cette période de confinement, ton entreprise ne tombera pas en faillite. Après cette période de confinement, toi qui me regardes, pasteur, ton église ne connaîtra pas de crise. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste en paix. Ton église grandira. Ton réseau grandira. Est-ce que vous vous rendez compte, mes chers frères et soeurs, que pendant cette période de confinement, il y a des chiffres qui sont en train de faire. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Hier, il y a quelqu'un d'Asselet-Paris qui a fait une conf-call sur Zoom. La personne a eu plus de 250 personnes sur Zoom. Vous vous rendez compte, mes chers frères et soeurs? 250. Et je lui ai dit avant le confinement, faites tout pour avoir 600 personnes sur Zoom. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant que certains pensent que non, on est dans une période léthargique, donc les gens ne vont pas se tourner vers Dieu, les gens ne vont pas s'intéresser à Dieu, il y en a qui bossent et qui vont récolter, mes chers frères et soeurs. Donc, ne craignez pas. Hallelujah! Glory be to God! Je sens l'Esprit de Dieu dans cet endroit. Je sens l'oxygène de Dieu dans cet endroit. Je sens la protection de Dieu sur moi. Je sens la protection de Dieu sur vous. Je sens la grâce de Dieu sur vous. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Hallelujah! Verset 12. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui suscitaient querelles. Je vous ai dit que cette affaire de coronavirus, on prie pour la disparition de ce virus de la planète Terre. Ok? Ce virus doit disparaître. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Ok? Très bien. Qu'est-ce qui peut alimenter la peur? Qu'est-ce qui peut déclencher la peur et qui peut alimenter la peur? On a vu que la foi est déclenchée et alimentée par la parole de Dieu, par la déclaration de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut déclencher la peur? En sachant que la peur va détruire la foi, la peur va attaquer la foi, la peur va empêcher la foi de fonctionner correctement. Qu'est-ce qui peut alimenter la peur? La première chose, c'est le péché. C'est le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est le péché. Le problème du péché, c'est qu'il attaque la foi. Le problème du péché, c'est qu'il ronge l'assurance. Il ronge la ferme assurance. Et je vais vous le démontrer à travers les Écritures. Restez bien accrochés. Prenez des notes, mes chers frères et sœurs, et révisez vos notes à la fin de ce live. Vous allez grandir spirituellement après ce confinement. Gloire à Dieu. Ah, je vois des géants de la foi. Je vois des héros de la foi. Vous ouvrez vos bibles dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Dès le verset 1. Genèse chapitre 3. Dès le verset 1. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime ta loi. Wouh! Ha, ha, ha! Si, kabarobosande. J'aime la parole de Dieu. Ma vie est bâtie sur le roc. J'ai bâtie sur le rocher. C'est ça, non? Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Ha! Wouh! Glory be to God! Shake taraman de bazika. Wouh! Genèse chapitre 3. Dès le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs, que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, ça c'est le serpent qui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Ça c'est toujours la femme, vous vouloir toujours les belles choses. Elle prie… Je vous taquine. Comme mon ami Joël Spinks dit souvent, c'est une joke. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'éternel Dieu dit qu'il t'a appris que tu es nu et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné… » Ça c'est la voix d'un homme qui a péché, vous comprenez ? « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Bon, là elle ne va pas l'envoi de tête. » « Le serpent m'a éloigné ton erreur et j'en ai mangé. » Il y a deux mois de cela, j'ai lu ce passage et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. J'étais là le matin, je lisais ma Bible. Je m'arrange toujours à lire ma Bible le matin ou à l'écouter le matin, pour que ce soit les premières choses qui s'imprègnent dans mon esprit. J'étais là et le Seigneur me dit, je dis au Seigneur, « Mais Seigneur, quand tu poses la question à l'homme, où es-tu dans le verset 9 ? » Et que tu poses toutes ces questions à l'homme-là. En fait, tu le fais comment ? Tu le fais par ironie ou par hypocrisie. Parce que tu es omniscient. Pourquoi tu poses ces questions-là ? Pourquoi tu dis « Où es-tu ? » Tu aurais pu tout simplement, là où Adair était caché, tu apparaînes. Ta-da ! Je suis là. Oh Dieu, tu es là ! Il aurait pu tout simplement faire ça. Mais pourquoi il n'a pas fait ça ? Et j'ai posé des questions. Je me dis « Mais pourquoi tu leur poses toutes ces questions-là ? » Et Dieu m'a donné une réponse qui m'a bouleversé. Cette réponse va vous bouleverser. Vous comprenez ça ? Pour ceux qui connaissent mes enseignements, ils connaissent ma position là-dessus, mes chers frères et sœurs. Maintenant, regardez, Dieu m'a dit, ça m'a bouleversé. Dieu m'a dit, je ne savais pas où Adair était. Je ne savais pas qu'il avait mangé de l'arbre. Je ne savais pas. Quand je posais toutes ces questions-là, j'ai dit « Non, non, arrête, 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 arrête. » Tu es omniscient. Vous savez ce que le Seigneur me dit ? Le Seigneur me dit « Oui, c'est ma capacité. Je peux tout connaître. Mais je peux décider de ne pas connaître. » Et là, il va m'expliquer. Il va me dire « Si je connais ce qui est du choix de l'homme, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que je lui ai donné le choix. Parce que dès que je connais, ça devient une vérité absolue. Et quand ça devient une vérité absolue, ça s'impose à tout l'univers. Dès l'instant, si je connaissais qu'il allait prendre le fruit et manger, à partir de ce moment-là, pourquoi je leur laisse le choix ? » Prenez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Plusieurs fois, pas plusieurs fois, dans la parole de Dieu, il est montré, il est démontré que le Seigneur Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Mais quand il va descendre sur la terre, il va se dépouiller de ses prérogatives divines. Il ne sera pas omniscient, il ne sera pas omnipotent, il ne sera pas omniprésent. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous suivez ça ? Il va se dépouiller de ses capacités. Donc Dieu a la possibilité de se limiter lui-même pour laisser le choix à l'être humain. Dès l'instant où il ne se limite pas pour laisser le choix à l'être humain, il va accéder dans une vérité absolue qui va figer les choses dans le temps. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et soeurs ? Et là, le Saint-Esprit m'a amené dans le prophétique. Il me dit, est-ce qu'il n'était pas souvent arrivé, lorsque les gens se mettent en rang devant toi, tu vois des choses de façon prophétique sous la vie des gens, mais il y a certaines personnes, lorsqu'elles viennent, tu bloques, tu ne veux pas voir. J'ai dit, oui, c'est vrai Seigneur. Le Seigneur me dit, mais tu peux voir, n'est-ce pas ? Parce que l'onction prophétique est sur toi, n'est-ce pas ? Et la particularité de l'onction prophétique, c'est de vous introduire dans l'omniscience de Dieu. L'arekabasi porodo. Et ça, c'est l'une des capacités de l'onction prophétique. Tout à coup, tu sais, tu rentres dans l'omniscience de Dieu. Et le Seigneur me dit, à des moments, tu as bloqué toi-même, tu n'as pas voulu savoir plus, n'est-ce pas ? J'ai dit, oui. Et le Seigneur me dit, c'est la même chose. La même chose. Pour laisser le choix à quelqu'un, je préfère ne pas savoir, et je me limite à ça pour lui laisser le choix, de telle sorte qu'il soit responsable de ses actions. Parce que dès l'instant où je sais, ça devient une vérité absolue, à partir de ce moment, l'être humain est déresponsabilisé. C'est l'une des raisons pour lesquelles il dit, voici, je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Il donne le choix à l'homme, vous comprenez ? Mais il se limite dans le fait de savoir ce que l'homme va choisir. Maintenant, il y a des actions préliminaires que vous pouvez poser, qui vont vous montrer, qui vont vous faire dire que de toutes les façons, il arrivera là, en fait. Est-ce que vous arrivez à comprendre ? Mais ces actions préliminaires-là, au départ, il faut un choix de l'homme. OK ? Bon, écoutez-moi bien. Maintenant, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi là-dessus, ça n'engage que vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, vous allez alors être d'accord avec les personnes qui disent que Dieu sait alors les personnes qui iront en enfer et les personnes qui iront au ciel. Si Dieu sait qui ira en enfer et qui ira au ciel, pourquoi alors choisir ? Pourquoi alors décider de le suivre ou de ne pas le suivre, puisqu'il sait déjà qui va aller en enfer et qui va aller au ciel ? Et c'est pour ça qu'à cette question, je réponds souvent, non, Dieu ne sait pas. Dieu a donné cette faculté à l'être humain de choisir, et pour cela, il se limite dans son omniscience. Il préfère ne pas savoir pour donner la responsabilité à l'homme. Est-ce que vous comprenez ça ? Ça, c'est extrêmement important que vous puissiez comprendre ça. Glory be to God, glory be to God. Gloire à Dieu. Si vous me regardez, vous n'avez pas encore partagé la vidéo, faites-le maintenant. OK ? Regardez. La Bible va dire, la femme va dire ceci. On est en train de parler de la peur ennemie de la foi, OK ? La peur ennemie de la foi. La femme va dire ceci au verset 13. Alors l'Éternel, Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Retenez alors que la femme a bien compris que c'était une erreur tout ce que le diable disait. OK ? Retenez-le, mes chers frères et sœurs. OK, nous repartons maintenant au verset 10 du même texte. Dans le verset 10, on voit pour la première fois l'apparition du verbe de la peur, l'apparition de la crainte. OK ? Avant cela, ça n'apparaît pas. La peur, la crainte, tout ça n'apparaît pas. OK ? Adam va dire à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Avant, Adam n'avait pas peur. Après le péché, Adam a eu peur. Pourquoi après le péché ? Le sentiment qu'Adam va éprouver en premier, c'est la peur. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Parce que ce qui nourrit la peur, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez ça ? Ce qui amène la peur, c'est le péché. Et nous allons voir ça tout le long. J'ai une partie consacrée à l'amour parfait qui bannit la crainte. Et vous allez vous rendre compte, mes chers frères et sœurs, que la foi fonctionne par l'amour. Je vais vous le démontrer. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? C'est important que vous compreniez ça. Regardez, quand vous prenez Hébreu chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce au vu d'un secours opportun. » Ça veut dire que quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher avec assurance. Or, qu'est-ce qui peut détruire l'assurance lorsque nous nous approchons de Dieu ? C'est la culpabilité. C'est lorsque notre conscience nous accuse. Et pourquoi notre conscience va nous accuser ? Pourquoi on va se sentir coupable ? Parce qu'on a péché. Vous vous rendez compte alors que le péché est très dangereux pour notre foi. Est-ce que vous comprenez ça ? Et sans la foi, nous ne pourrons pas marcher victorieusement ici sur la terre. Donc, retenez ça mes chers frères et sœurs. L'une des premières raisons de la peur, c'est tout simplement le péché. Ok ? On va approfondir ça. Deuxième cause de la peur. Deuxième alimentation de la peur, ce sont nos émotions lorsqu'elles ne sont pas éduquées. J'ai intitulé cette partie « La peur est un sentiment, une émotion toxique ». Est-ce que vous comprenez ça ? La peur est une émotion toxique. C'est important que vous sachiez pourquoi Dieu a créé les émotions, pourquoi il a donné les émotions à l'homme. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière, pendant les lives. Dieu a donné des émotions à l'homme pour qu'il puisse apprécier les choses. Dieu a donné des émotions à l'homme pour que l'homme puisse kiffer. Est-ce que vous comprenez ? Pas pour que l'homme puisse être victime des sentiments toxiques. Les sentiments toxiques sont apparus après le péché. C'est là où la peur est apparue. C'est là où l'angoisse est apparue. C'est là où le stress est apparu. C'est là où la tristesse est apparue. C'est là où les émotions ont eu maintenant la capacité de prendre un caractère toxique. C'est-à-dire qui nuit, qui embête, qui fait mal, qui génère la souffrance. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui me suit. Ok ? Gloire au Seigneur. On va juste faire une petite pause. On va juste faire une petite pause et je reviens dans quelques instants. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses tomber malade, chercher la guérison, tomber malade, chercher la guérison. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être en bonne santé tous les jours de ta vie jusqu'au retour de Jésus. Cependant, lorsqu'on observe et qu'on fait le bilan autour de nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à tomber malade. Beaucoup de chrétiens qui continuent à avoir des maladies chroniques dans leur corps, des maladies tous les jours de leur vie. Alors, il convient de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on fait réellement tout ce qu'on doit faire pour ne plus jamais tomber malade ? Ou est-ce qu'il y a des actions spécifiques qu'il faut poser pour ne plus jamais tomber malade ? Alors, ça tombe bien. Il y a un groupe de personnes, et moi-même, qui avons commencé à réfléchir à ça, à chercher, à méditer par rapport à ça, pour trouver une solution. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à vous proposer le début d'une aventure, le début de quelque chose. Et donc, le lancement aura lieu ce jeudi, ce jeudi 26, sur YouTube, sur la chaîne Évangile TV. Ce sera un lancement en direct, ok ? Et sur Instagram, FaithFeedBody, et sur Facebook, FaithFeedBody. Alors, soit là, le sujet de la santé divine est tellement important, vu le contexte dans lequel nous sommes, je crois et je pense, et je suis convaincu que nous, les chrétiens, nous devons mener une action concrète par rapport à ça. Donc, s'il te plaît, sois là, sois là, et je compte sur toi. À jeudi. Voilà, bienvenue ou bien revenu, nous sommes toujours dans cette étude sur la peur ennemie de la foi, ok ? Donc, nous étions en train de dire, mes chefs et mes soeurs, que la peur est un sentiment toxique, et que Dieu nous a donné des sentiments pour apprécier les choses, et non pour subir. Or, aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de chrétiens, ou beaucoup de gens, sont victimes de leurs émotions. Les émotions, aujourd'hui, ne sont plus des outils pour apprécier, pour kiffer, comme je le dis souvent, mais ça devient véritablement, je ne sais pas, une source de malheur. Beaucoup sont malheureux, tout simplement parce qu'elles sont victimes d'émotions toxiques. Et la peur est une émotion toxique. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment gérer cela, ok ? Mais sachez juste, et ça je vous l'ai dit dimanche, que toute émotion toxique cache derrière une fausse croyance, ok ? Toute émotion toxique cache derrière une fausse croyance. Quand nous voyons, par exemple, le cas de la peur, ok ? Il y a Ève qui dira à Dieu, c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Dans la conversation de Ève avec le serpent, vous avez l'impression, lorsque le serpent parle, qu'il dit la vérité alors que c'est un mensonge. Et après avoir mangé le fruit, Ève se rend compte que ce que le diable lui a dit, en fait, était un mensonge. Ce n'était pas la vérité de Dieu, est-ce que vous comprenez ça ? Et là, nous comprenons alors que lorsque vous basez votre vie sur une série de mensonges, des sentiments toxiques peuvent naître, y compris la peur. Est-ce que vous comprenez ? Je vais vous prendre un exemple très simple. Actuellement, il y a le coronavirus et beaucoup de gens répandent des choses, des nouvelles, des informations qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Est-ce que vous comprenez ? Il y en a qui vont dire non, si tu regardes seulement quelqu'un, tu vas choper le coronavirus. Il y en a qui pensent même qu'il y a des gens qui circulent dans toute la ville pour pouvoir pomper le coronavirus, pour que tout le monde ait le coronavirus. Ces informations-là, qui sont relativement fausses, vont créer la peur chez les gens. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, c'est important que vous compreniez que toute émotion toxique cache derrière toujours une fausse croyance. Donc, si vous voulez résoudre le problème de la peur, vous devez revoir vos croyances. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas blaguer avec la déclaration de la parole de Dieu. Dites ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Dites ce que la parole de Dieu dit au sujet de votre situation. Vous n'imaginez pas à quel point, mes chers frères et sœurs, la déclaration de la parole est puissante contre la peur. Vous avez en face de vous quelqu'un qui avait été victime de la peur, je vous assure. Je me rendais compte que je stressais pour un rien, je me rendais compte que j'avais peur pour un rien, je me rendais compte que j'étais inquiet pour un rien. Et un jour, je me suis assis devant le Seigneur, j'ai dit, ce n'est pas normal Seigneur, je dois vaincre cette chose-là, comment je dois faire ? Le Seigneur m'a dit, commence à déclarer le contraire de ce que tu crains et tu verras la peur commencer à disparaître. Commence à déclarer que tu n'as peur de rien. Et là, je commence à déclarer au nom de Jésus, je n'ai peur de rien. Au nom de Jésus, je ne suis pas stressé, je ne vis pas dans l'angoisse, je ne vis pas dans les inquiétudes, je ne vis pas dans la peur. Au nom de Jésus, je repousse toute crise d'angoisse de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la paix du Seigneur remplit mon cœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Vous n'imaginez pas à quel point. Et il faut le faire tout le temps, il faut le faire tout le temps. Vous savez, il y a de la puissance dans la constance. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la puissance de la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas constants dans la déclaration de la parole de Dieu. La semaine dernière, dès la semaine dernière, certains d'entre vous, vous avez su qu'il fallait déclarer la parole pour que la foi puisse naître. Vous avez commencé à le faire la semaine dernière, mais vous avez encore vos pensées de doute, vous luttez encore contre la peur. Et vous vous dites, oui, mais on m'a dit de déclarer, pourquoi j'ai encore peur ? On m'a dit de déclarer, pourquoi j'ai encore ces pensées de doute ? Continue à déclarer. Ok, c'est dans la persistance, c'est dans la constance qu'est la puissance. Continue à déclarer. Et lorsque j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire, au bout de trois semaines, au bout de un mois, j'ai commencé à voir mes peurs se dissiper. J'ai commencé à voir mes craintes se dissiper. J'ai commencé à voir mes inquiétudes se dissiper. Est-ce que vous comprenez ça ? Et après, j'ai appliqué tout ce que je vais vous expliquer dans la suite, parce que c'est important que vous puissiez, mes chers frères et soeurs, contrôler cette émotion toxique. Ok ? La peur est alimentée aussi par une mauvaise gestion des émotions. Une mauvaise gestion des émotions. Et là, c'est terrible, parce que chez beaucoup de chrétiens, c'est tout un bordel, excusez-moi. Mais je vous assure, parfois, lorsque je discute avec certains chrétiens, je me rends compte qu'il n'y a aucune discipline dans leurs émotions. Ils ne sont pas du tout équilibrés. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucune gestion des émotions. Les émotions se manifestent tout simplement et ils laissent libre cours à leurs émotions. Ils sentent l'envie de s'énerver. Ils s'énervent. Tu leur dis quelque chose, ils sont susceptibles. Ils sont touchés pour rien, rien du tout. Il y a tout un bordel dans leurs émotions. Mes chers frères et sœurs, il est de notre responsabilité en tant que chrétiens de gérer nos émotions. De la même façon que nous devons tenir notre corps assujetti, nous devons aussi tenir nos émotions assujetties. Parce que nos émotions doivent être en accord avec les Écritures. Si la Bible dit ne crains pas, alors tu ne dois pas craindre. Si la Bible dit ne vous inquiétez de rien, alors tu ne dois pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Si la Bible nous encourage à ne pas rester dans la tristesse, mais à être toujours joyeux, la Bible dit soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Alors nous devons toujours être joyeux, mes chers frères et sœurs. C'est notre responsabilité, l'okosakata. Quand je le fais, en fait, je ressens l'onction, vous comprenez ? Quand vous me voyez, je prie en langue en même temps, c'est que je ressens l'onction. Et là, tout à coup, mon esprit réagit tout simplement en parlant en d'autres langues. Donc, c'est notre responsabilité de pouvoir maintenir nos émotions dans la bonne atmosphère, dans ce que Dieu dit. Parce que toute émotion toxique, tout sentiment toxique va amener une atmosphère et un environnement toxique. Vous ne vous rendez même pas compte qu'en gérant mal vos émotions, vous deviendrez même des relations toxiques pour les autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des relations toxiques ? Les relations vraiment qui puissent, qui épuisent véritablement. Donc, gérez vos émotions, il est de votre responsabilité de le faire. Et je vais vous donner des clés, ok ? Je vais vous aider à le faire, mes chers frères et sœurs. Très bien, regardez, généralement, les émotions vont être déclenchées par des pensées. Donc, si vous apprenez à gérer correctement vos pensées, vous pourrez certainement gérer correctement vos émotions. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Donc, vous devez gagner ce qu'on appelle la bataille des pensées. Et là, vous me regardez, vous dites, pasteur Alain Patrick, depuis quand on peut lutter contre ces pensées ? Les pensées viennent et puis c'est tout. Et puis les pensées, quand elles viennent, ce sont mes pensées ? Non, mes chers frères et sœurs. Même là, vous devez gagner la bataille parce que vous ne devez développer que des pensées en accord avec les saintes écritures. Ok ? Il y a dans l'univers quatre acteurs qui pensent. Il y a la Sainte Trinité, il y a les anges, il y a les démons et il y a l'être humain. Ok ? Ce sont ces quatre entités de l'univers qui pensent, qui ont une volonté. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Est-ce que vous comprenez ? Je vous le dis parce que toutes les pensées que vous avez ne viennent pas forcément de vous. Oui, il y a des pensées qui viennent de vous certainement à cause de votre système de pensée, à cause de la façon dont vous avez appris à penser depuis que vous êtes petit, la façon dont vous avez été éduqué. Donc là, votre âme va auto-générer des pensées qui sont liées à votre éducation. Oui, mais ce n'est pas toutes les pensées que vous avez qui viennent forcément de vous. Est-ce que vous comprenez ? Bien sûr, il y a des pensées qui viennent de Dieu et pour savoir qu'une pensée vient de Dieu, c'est une pensée qui est en accord avec les écultures et c'est une pensée qui est en accord avec les principes de l'amour et de la foi. Est-ce que vous comprenez ça ? Quand une pensée n'est pas en accord avec les principes de l'amour et de la foi, il y a des fortes chances que cette pensée-là ne vienne pas de Dieu. Ok ? Mais il y a aussi des pensées que le diable nous envoie. Des pensées que le diable nous envoie pour nous déstabiliser dans nos émotions. Le diable sait que certains d'entre vous, vos émotions sont encore faibles, que vos émotions sont encore très sensibles et donc qui va vous envoyer des pensées pour vous déstabiliser, pour vous faire ressentir ces émotions toxiques. Et quand vous ressentez ces émotions toxiques, mes chers frères et soeurs, ces émotions vous mettent dans un état où vous perdez la force de lutter contre la pensée qui a provoqué cette émotion toxique. Et pourtant, vous avez la force de lutter contre cette pensée qui a provoqué cette émotion toxique. Vous avez toujours la force et vous devez prendre le peu de force qui vous reste pour refuser cette pensée. Est-ce que vous comprenez dire « je rejette cette pensée au nom de Jésus, je reste dans la paix, je reste dans la joie, je reste dans la tranquillité au nom puissant de Jésus ». Est-ce que vous êtes toujours avec moi et vous me comprenez, mes chers frères et soeurs ? C'est l'une des raisons pour lesquelles Philippiens chapitre 4, le verset 8, nous dira « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Si vos pensées ne sont pas en accord avec Philippiens chapitre 4, verset 8, mes chers frères et soeurs, repoussez ces pensées-là. Dites tout simplement « je brise cette pensée au nom de Jésus, je refuse cette pensée au nom puissant de Jésus ». Et je dis souvent que votre tête, votre âme est comme un aéroport ou est comme un arbre. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de s'opposer sur un arbre, mais par contre vous pouvez chasser les oiseaux de l'arbre. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et soeurs ? Ou comme un aéroport. Vous ne pouvez pas empêcher les avions de survoler une zone géographique, un aéroport, mais par contre pour atterrir à un aéroport, il faut l'autorisation de la tour de contrôle. OK ? Donc on va parler un tout petit peu des pensées. OK, les pensées vont provoquer l'émotion toxique lorsqu'elle est acceptée. OK ? Lorsqu'elle est acceptée, lorsque vous avez une pensée qui traverse la tête, l'émotion commence à venir, vous devez la refuser. Vous dites « je refuse cette pensée au nom de Jésus ». Écoutez-moi bien, au début vous allez trouver ça difficile, mais c'est un exercice que vous devez faire tout le temps, tout le temps. Et à force de le faire, votre âme sera éduquée à repousser les pensées qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Sachez que l'âme, ça s'éduque. Les émotions, ça s'éduque en fait. Je ne vous dis pas que vous allez y arriver du premier coup, mais c'est déjà bien de commencer. Après cet enseignement, prenez déjà cette habitude de refuser toutes les pensées qui ne sont pas en accord avec les Écritures, toutes les pensées qui ne sont pas en accord avec la vie de Dieu, en accord avec l'amour, en accord avec la foi. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, mes chers frères et soeurs ? Si vous prenez cette habitude-là, vous allez voir, au bout d'une semaine, les bonnes pensées commenceront à prendre du territoire. OK ? Les bonnes habitudes commenceront à prendre du territoire. OK ? Et les mauvaises vont commencer à être repoussées. Au bout d'un mois, vous allez voir, les choses vont se mettre en place. Au bout de deux mois, trois mois, au bout d'une année, vous aurez une mentalité de vainqueur. Gloire à Dieu, dites avec moi, j'ai une mentalité de vainqueur. Si vous partagez maintenant, nous allons battre nos records de la semaine dernière. OK ? Donc partagez maintenant, faisons tout pour dépasser ce record, mes chers frères et soeurs. On n'est pas loin, on n'est pas loin, on est juste à 13 personnes près. OK ? Donc vous connaissez 13 personnes ou plus de 13 personnes, allez, faites-le maintenant, partagez, pour qu'on puisse dépasser ce record-là maintenant, dans ce chiffre. Est-ce que vous me comprenez, mes chers frères et soeurs ? Donc, vous allez donc gérer vos émotions comment ? En gérant vos pensées. OK ? Et parfois, relativiser, c'est extrêmement important. Est-ce que vous me suivez ? Maintenant, vous gérez vos pensées aussi comment ? Vous gérez vos émotions comment ? Vous gérez vos émotions si votre esprit est fort. OK ? Si votre esprit est fort, il pourra contrôler votre âme et votre corps. Quand l'apôtre Paul va dire « Je tiens à sujettir mon corps, et je le traite durement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Quand l'apôtre Paul le dit, le « je » là, c'est qui ? Est-ce que le « je » là, c'est son corps ? Le « je » là, c'est son esprit ? Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes un esprit, vous avez une âme, et vous vivez dans un corps. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez favoriser l'esprit. Parce que les désirs de l'esprit sont en accord avec les désirs de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ? Mais dans l'âme, il y a une partie non renouvelée, elle, elle est en accord avec la chair, et il y a une partie renouvelée qui est en accord avec votre esprit et la parole de Dieu. Vous devez tout faire pour que votre âme soit entièrement en accord avec la parole de Dieu. Mais pour arriver à cette discipline, c'est quand même important que vous ayez de la force intérieure. C'est quand même important que votre esprit soit fort. C'est quand même important que vous sentiez que vous avez un être au-dedans de vous, vous comprenez, qui va contrecarrer les désirs de la chair, contrecarrer les émotions toxiques et contrecarrer les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Et pour cela, allez voir l'étude que j'ai faite sur comment développer un esprit fort, comment développer la force intérieure. Mais je vais vous donner quand même quelques clés pendant cette émission pour fortifier votre esprit. La première clé qu'on vous donne souvent, c'est celle de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, le fait de parler en d'autres langues. La Bible dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Le verbe « s'édifier » ici, c'est s'encourager, c'est se construire, c'est se bâtir. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le parler en langue va vous construire, va vous bâtir et va rendre fort votre esprit. OK ? Bien sûr que le parler en langue ne bâtit pas votre corps, mais le parler en langue va permettre à votre esprit de libérer une force, vous suivez, qui va restaurer votre âme et qui va infuser la vie de Dieu dans votre corps. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Le parler en langue va édifier votre esprit, il va donner de la force à votre esprit. Donc, parler beaucoup en langue, parler énormément en langue, ça va vraiment vous aider. Est-ce que vous comprenez ? L'autre chose, l'autre clé, c'est Joël chapitre 3, le verset 10 qui nous donne la clé. La Bible dit « De vos wayaux forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». » Pourquoi le faible doit dire « Je suis fort » ? Parce que l'une des façons de fortifier son esprit, c'est de dire qu'on est fort. Alors, on comprend que lorsqu'on dit qu'on est faible, on affaiblit notre esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas tenir un tel langage. Vous devez dire « Je suis fort » au nom de Jésus. Dites-le, même lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser cette émotion toxique. Dites « Je suis fort » au nom de Jésus, j'y arrive. Je déclare au nom puissant de Jésus que je n'ai peur de rien, que je ne crains rien. Je déclare au nom de Jésus que la tristesse n'enlèvera pas mon bonheur. Je déclare au nom puissant de Jésus que je ne suis pas inquiet. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis pas jaloux parce que ça aussi, c'est un sentiment toxique. OK ? Est-ce que vous me suivez ? Une autre clé pour fortifier votre esprit, pour que votre esprit puisse contrôler votre âme, OK ? Et que votre esprit puisse contrôler vos pensées et que votre esprit puisse contrôler vos émotions toxiques. Est-ce que vous me suivez ? Donc, la peur, OK ? Une autre clé, en pratiquant régulièrement la présence de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. Sachez que plus vous vous approchez de Dieu, plus Dieu vous fortifie parce que Dieu est fort et donc quand vous entrez en contact avec lui, vous êtes fortifié. Votre esprit est fortifié lorsque vous priez constamment et même votre foi est fortifiée, lorsque vous priez constamment. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Tu sais, Alain Patrick, ma présence fortifie ta foi. » C'était une révélation pour moi parce que je pensais que le seul moyen pour moi de fortifier ma foi, c'était tout simplement en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, « Non, en étant dans ma présence, ta foi est fortifiée. » En étant constamment dans la présence de Dieu, ta foi est fortifiée. OK ? Bien sûr qu'il y a d'autres éléments que vous devez compléter avec, mais pratiquer la présence de Dieu, c'est important aussi pour avoir un esprit fort. OK ? Et pratiquer la plénitude du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 5 du verset 18. Oh, il reste deux personnes. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, il reste deux personnes pour qu'on puisse dépasser nos records. Allez, 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 on y va. On y va, on y va. Partagez, partagez, partagez. Je ne sais pas appeler les gens, je ne sais pas trop comment vous allez faire, mais on y va. Il faut qu'on dépasse ça, là. On va y arriver. Gloire à Dieu. C'est bien. On va y arriver, là. On y va, il faut qu'on reste là, il faut qu'on se maintienne. Glory be to God. Très, très bien. Donc, regardez, vous prenez Ephésiens chapitre 5 dès le verset 18. Ephésiens chapitre 5 dès le verset 18. Ceux d'Instagram, si ça coupe, allez sur YouTube. Allez sur YouTube si ça coupe. YouTube Évangile TV. OK ? Donc, Ephésiens chapitre 5 du verset 18 au verset 20. La Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » OK ? Deux points. Deux points signifient explications. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit ? Vous devez comprendre que la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui coule de façon permanente. OK ? La Bible parle des sources d'eau vive, des sources d'eau vive qui vont couler. OK ? Donc, en fait, c'est à nous d'ouvrir notre esprit pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. À l'idée de dire ça, je sens mon esprit qui frémit. Est-ce que vous comprenez ? C'est à nous d'ouvrir notre esprit pour pouvoir recevoir la plénitude du Saint-Esprit, marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Donc, marcher dans la plénitude du Saint-Esprit donnera de la force à notre esprit et nous permettra de pouvoir lutter contre la peur, nous permettra de dominer tout sentiment toxique, nous permettra de dominer toute pensée qui n'est pas en accord avec les écultures, nous permettra de pouvoir dominer notre chair et de pouvoir la sujettir, être rempli du Saint-Esprit. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne vous mettez pas en colère facilement ? N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous péchez moins ? N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous vous maîtrisez plus qu'avant ? N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous manifestez plus facilement le fruit de l'Esprit ? Parce que la plénitude du Saint-Esprit est l'environnement dans lequel notre esprit doit être pour correctement fonctionner. On doit être constamment rempli du Saint-Esprit et c'est une résolution que nous devons prendre d'être 24h sur 24, plein et ivre du Saint-Esprit, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin, Ephésiens chapitre 5 du verset 18 au verset 20, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Alors, comment on est rempli de l'Esprit ? Comment on ouvre son esprit pour que le Saint-Esprit inonde de sa présence notre esprit ? Entretenez-vous par des psaumes, donc par des psaumes, vous comprenez, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Donc, la louange, l'adoration, la célébration, les actions de grâce, parce que le verset vendit, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Donc, ça va favoriser la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça ? Chantez des cantiques, louez le Seigneur et écoutez, vous savez, j'aime bien mettre la louange chez moi, parce que la louange va imposer dans ma maison une atmosphère de la présence de Dieu. Très souvent, lorsque je suis dans cette atmosphère de louange et d'adoration, je me sens rempli et tout à coup, j'ai envie de prier en langue. J'ai déjà fait un enseignement et peut-être que pendant ce confinement, je vous ferai un enseignement sur les signaux que votre esprit est en train d'être édifié, les signaux que votre esprit émet pour vous dire qu'il est en train d'être édifié, qu'il est en train d'être fortifié, qu'il est en train d'être béni. Donc, pendant que je suis en train d'écouter la louange chez moi, tout à coup, j'ai envie de prier en langue et je sais que c'est un signal que mon esprit est en train de répondre à la présence de Dieu qui est en train de démaner de ces chants de louange. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et soeurs ? Donc, c'est important que vous soyez dans cet environnement. Surtout dans ces moments où il y a le coronavirus partout, soyez remplis du Saint-Esprit de façon constante, de façon permanente pour que la vie de Dieu se manifeste sans embâche dans votre corps. Est-ce que vous me comprenez ? Vous me comprenez ? Ok. Très bien. L'autre chose et la dernière chose qui fait en sorte que la peur se manifeste dans votre vie et que la peur prenne le dessus, c'est quand vous ne marchez pas dans l'amour agapé. Quand vous ne marchez pas dans l'amour agapé. Et là, vous prenez 1 Jean chapitre 4 dès le verset 17, on va lire jusqu'au verset 21. 1 Jean chapitre 4 du verset 17 au verset 21. Voici comment l'amour est parfait. Le mot parfait ici, c'est le mot mature, c'est le mot accompli, c'est le mot qui est arrivé à son accomplissement. Donc, retenez, parfait, remplacez-le par mature. Donc, l'amour, et le mot amour ici, ce n'est pas éros, ni filia, ni storgé, mais agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Ok ? Voici comment l'amour est parfait, est mature en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous voyez encore, assurance, chant lexical de la foi. Ok ? Gloire à Dieu au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Quand je prononce juste cette phrase, hallelujah, j'ai envie de m'arrêter. Tel il est, tel nous sommes, tel il est au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, tel nous sommes ici sur la terre. J'ai une question à vous poser. Vous pensez sérieusement que Jésus est atteint du coronavirus ? Vous pensez sérieusement que le coronavirus peut arriver là où Jésus se trouve ? Non, il est assis dans les lieux célestes et la Bible nous dit tel il est en haut, tel nous sommes en bas. Donc, nous avons la responsabilité de laisser resplendir la gloire et la puissance de Dieu ici sur la terre. C'est pour ça que dans le notre Père, nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le ciel. En d'autres termes, le ciel doit descendre, influencer la terre. Wouh ! Chaketarabazekete. Merci Jésus. Est-ce que vous me suivez bien-aimé ? Est-ce que vous me suivez bien-aimé en Jésus-Christ ? Est-ce que vous me suivez ? C'est extrêmement important. Donc, je vais continuer la suite. Verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour mature bannit la crainte. Ça veut dire alors que quand nous vivons encore dans la peur, c'est que notre amour agapé n'est pas encore arrivé à maturité. Le Seigneur veut que notre amour agapé arrive à maturité. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous comprenez alors que quand on lutte encore contre la peur, ça veut dire qu'il y a des domaines dans notre vie où nous ne sommes pas matures et nous devons à tout prix grandir. Est-ce que vous comprenez ? Et là, on comprend que la peur et la crainte est alors un indicateur de notre croissance spirituelle ou pas. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Donc, ceux qui ont l'amour agapé parfait en eux, ceux qui sont matures, ils n'ont pas peur. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? On continue. Verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Vous voyez ça ? Il dit, celui qui craint n'est point mature dans l'amour. Est-ce que vous comprenez ça ? Dieu veut que nous soyons matures dans notre amour. Et pour être matures dans notre amour, c'est important que notre caractère, notre personnalité concorde avec 1 Corinthien chapitre 13. Vous irez lire et vous vous rendez compte. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour croit-tout, l'amour ceci, l'amour cela, 1 Corinthien chapitre 13. Allez lire et vous vous rendez compte que c'est ça l'amour parfait. OK ? Regardez la suite et la suite est vraiment intéressante. La suite est vraiment intéressante. Le verset 19 dit, pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Ça, c'est d'abord notre amour à l'égard de Dieu. Regardez maintenant. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ça, c'est maintenant l'amour à l'égard des frères. Donc, on doit avoir l'amour parfait, l'amour mature à l'égard de notre Dieu et on doit aussi manifester l'amour mature à l'égard de nos frères et soeurs. Sinon, nous vivrons dans la peur. L'amour pour Dieu implique la confiance totale envers Dieu, la confiance totale en Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Je le redis. L'amour parfait, l'amour mature, l'amour pour Dieu implique une confiance totale en Dieu parce qu'en effet, quand on n'a pas confiance en quelqu'un, on fait quelque part de cette personne-là menteuse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous n'avez pas confiance en Dieu, ça veut dire que quelque part, vous dites qu'il est menteur parce que dans sa parole, il nous a garanti des choses qui nous amènent à ne pas avoir peur. Pourquoi nous avons peur alors que sa parole nous dit, vous comprenez, que nous ne devons pas avoir peur. Ça veut dire alors, mes chers frères et soeurs, que notre amour pour Dieu n'est pas encore parfait, n'est pas encore mature. C'est pour ça que nous devons grandir dans notre amour pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous grandissons dans notre amour pour Dieu, les choses que nous craignons, mes chers frères et soeurs, nous n'aurons plus peur parce que nous croyons que l'éternel est notre bannière, que l'éternel est notre forteresse, que le Seigneur ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'Adam pour se répentir. Ok? Vous voyez ça? Maintenant, l'autre raison de la peur, c'est notre amour pour le prochain qui n'est pas mature, qui n'est pas parfait. Vous arrivez à me comprendre? Et lorsque vous ne marchez pas dans l'agapé mature à l'égard des autres, vous aurez peur de beaucoup de choses. Même dans vos relations, vous aurez peur. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Et cette peur-là va inhiber et bloquer la foi. C'est un sentiment que vous ne devez pas ressentir. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons marcher dans l'amour et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais vous donner une autre référence biblique. Galates, chapitre 5, le verset 6 va nous dire « Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. » My God! My God! Là, on se rend compte, donc, que notre foi va fonctionner correctement si notre amour agapé fonctionne correctement. Et là, nous comprenons que si nous détestons les frères, notre foi ne fonctionnera pas correctement. Et là, on comprend que si on éprouve de la haine pour les gens, notre foi ne fonctionnera pas correctement. Et là, on voit pourquoi on a peur. On voit pourquoi on essaye de lutter contre la peur, mais on n'y arrive pas, mes chers frères et sœurs. Parce qu'au-dedans de nous, nous sommes habitués à accepter des sentiments toxiques, des sentiments comme la haine, des sentiments comme l'animosité, des sentiments comme la jalousie, des sentiments, des pensées bizarres sur les frères. Est-ce que vous comprenez ? Écoutez-moi bien, toute pensée qui n'est pas en accord avec la foi et l'amour n'est pas une pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que vous devez repousser toutes les pensées qui ne viennent pas du Seigneur. Parce que ces pensées-là vont créer des émotions toxiques et les émotions toxiques vont attaquer votre foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles la foi de beaucoup ne fonctionne pas correctement. Pas parce qu'ils n'ont pas la foi, mes chers frères et sœurs. Elle est là, mais elle est inhibée. Elle est là, mais elle est bloquée. Elle est là, mais elle est empêchée. Elle est là, mais elle est paralysée, vous comprenez, par les émotions toxiques. Et pourquoi les émotions toxiques sont là ? Parce que nous avons mal éduqué nos pensées. Est-ce que vous comprenez ça ? Et la mauvaise éducation de nos pensées concerne aussi les gens qui nous entourent. Le Seigneur nous demande d'avoir un amour parfait pour ces personnes-là, un amour mature pour toutes les personnes qui nous entourent. Il est de notre responsabilité d'aimer tout le monde. Vous savez, nous avons une seule dette à l'égard de l'humanité. La Bible ne devait rien à personne. Mais nous avons une seule dette à l'égard de l'humanité, c'est l'amour. Nous devons aimer les gens. Est-ce que vous comprenez ? Si nous voulons que la foi fonctionne correctement, si nous voulons que la peur puisse disparaître, est-ce que vous comprenez ça ? Je ne suis plus esclame de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je proclame au nom de Jésus que tu n'es plus esclame de la peur. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'angoisse ne t'attaque plus. Je déclare que tu as la victoire sur l'angoisse. Je déclare que tu as la victoire sur les inquiétudes. Je déclare que tu as la victoire au nom puissant de Jésus, sur ses émotions toxiques. Je déclare que tu as la force de pouvoir maîtriser les pensées qui ne sont pas en accord avec les saintes écritures. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu as la maîtrise de tes émotions. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute émotion toxique n'a pas de pouvoir et de puissance dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu marches dans l'amour parfait, que tu grandis dans l'amour, que tu atteins la maturité dans l'amour agapé. Je déclare que ton amour pour Dieu augmente encore plus. Je déclare au nom de Jésus que ton amour pour les gens augmente. Je déclare que tu ne fais pas partie de ces personnes qui détestent les gens, mais tu les aimes. En toi, il n'y a pas de haine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare et je déclare que la peur de ce virus disparaît totalement. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, la semaine prochaine, on va continuer encore cette étude sur la foi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Je profite de ce confinement pour vous faire ce précieux enseignement, parce que, ce précieux enseignement plutôt, ce précieux enseignement pour que vous puissiez marcher dans la victoire. Sachez que Dieu nous appelle à marcher dans la victoire. On nous appelle les plus que vainqueurs. Mais pour ça, vous devez marcher par la foi. Rappelez-vous de ce que je vous dis depuis que j'ai commencé ce live. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Littéralement, on pourrait dire, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la façon dont ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est à travers la foi. Ok ? Donc, vous devez développer une foi forte. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre vous, vous commencez déjà à grandir davantage dans la foi en écoutant ces enseignements. Ok ? Si cet enseignement vous a béni, si cette série vous a béni, j'aimerais que vous puissiez envoyer des messages pour nous encourager, dire non, la série m'a béni. Vraiment, faites-le. On a souvent besoin d'entendre ça pour être encouragé, être motivé. Notre âme a parfois besoin de ça pour pouvoir trouver encore l'énergie nécessaire de pouvoir être généreux dans la connaissance des choses de Dieu à votre égard. Est-ce que vous me suivez ? Gloire au Seigneur. Ok, quelques annonces maintenant. Maintenant, sachez que ce dimanche, pour tous ceux qui sont à la CER, vous devez suivre les lives de chacune de vos églises. Ok ? Chacune de vos églises, vous suivez les lives. Donc, Lyon, vous suivez le live sur le YouTube de Lyon, Rennes, sur le YouTube de Rennes, sur le YouTube de Brest, Montpellier, sur le YouTube de Montpellier, etc., etc. Ok ? Responsable de réseau, pasteur, veillez à ce que tout le monde sache comment se connecter. Ok ? Et soyez en contact permanent avec vos leaders. Ne vivez pas en autarcie pendant ces moments. Sinon, ça peut être compliqué pour vous. Ok ? Soyez en contact avec vos leaders constamment. Et suivez leur live. Ok ? Est-ce que vous me suivez ? Gloire au Seigneur. Donc, la semaine prochaine, on se revoit mardi, mercredi, jeudi, à 12h30 pour la suite de l'émission. Et sachez que ce soir, on a l'émission Live Faith Body. Contrairement à ce que j'ai dit hier, ce n'est pas une émission de sport qui va vous pousser à faire le sport. Comme je vous ai dit, venez en tenue, jogging. Non. Non, non, non. En fait, on m'a précisé tout à l'heure que ce sera des conseils et un enseignement sur la santé divine lié avec le sport. Ok ? Donc, prenez plutôt un stylo et une feuille de papier pour noter les conseils de Jimmy. Ok ? Très bien. Je vous invite à regarder maintenant un extrait. C'est la sortie du clip du pasteur gentil, du rappeur de notre ministère ACER, né du royaume. Ok ? Je vous invite à regarder. Maintenant, je reviens. Dans quelques instants, j'ai encore d'autres annonces. Il n'y a pas de vie à appartenir à sa patrie, à garantir mon avenir. Oui, il est le chemin, la vérité, la vie. Dure mon parcours, chaque jour, il demande son avis. En lui, j'ai le pouvoir, j'ai le faire et j'ai le vouloir. J'ai tout fait tout mon couloir, il m'a sorti du trou. L'heure à Dieu, écraser la tête du cerveau et mon quotidien. Malgré les tentations, sache que le diable n'est qu'un comédien. Donc, c'est demain, à 18h, que le clip sort. Donc, soutenons massivement la sortie de ce clip. Il sortira sur YouTube, je pense que ça va être le YouTube du pasteur gentil, de l'artiste Tijan King. Donc, partagez cette vidéo autour de vous, encourageons vraiment cette initiative. La particularité avec le pasteur gentil, c'est que ces textes sont vraiment bibliques et ils sont ouin, véritablement. Je n'aimais pas le rap avant, mais j'ai appris à aimer le rap avec lui, en fait. Parce que lui, son rap, vous sentez vraiment l'onction de Dieu. Sachez aussi que le 17 avril, on a une autre sortie. C'est le maxi-single du pasteur Grâce, Grâce ma foi. Le maxi-single intitulé « Montres les heures ». Je vous invite à regarder l'extrait et je reviens pour pouvoir terminer avec les annonces dans quelques instants. « Montres les heures ». Ok, gloire au Seigneur. Donc, voici, c'était tout pour les annonces. Vous pouvez soutenir cette émission en cliquant sur le lien de soutien sur Évangile TV ou sur le YouTube. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Il y a eu à la réalisation la sœur Cindy Fallia, il y a eu à la supervision générale la ministre Sabrina Samid et il y a eu au caméra le frère Jimmy Dessouza. C'est moi, je suis le pasteur Alain Patrick. Je vous aime. Restez connectés à la parole de Dieu. On se retrouve mardi à midi 30 pour trois autres lives puissants. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.